Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour une série télé qui vient juste de sortir, elle est toute fraîche, elle vient d'arriver. J'ai kiffé les autres séries du même réalisateur, vous allez comprendre pourquoi, Chicago Fire, je suis fan, j'adhère à fond, Police Department, Chicago, je kiffe aussi. Et là il vient d'arriver tout simplement ceci, hop, en cinq galettes, il s'agit tout simplement de Chicago Medesign, Chicago Medes saison 1. Donc là on retrouve des médecins qui sont sur le vif, en urgence, dans Chicago, et ce qui est vraiment bien avec cette série, et c'est pareil pour Chicago Fire et Police Department, c'est qu'ils mélangent un peu des fois des acteurs de la saison Chicago Fire avec les Police Department ou quoi, et c'est exactement pareil avec Chicago Medesign, donc on retrouve les pompiers qui arrivent à porter, à amener des personnes blessées en médecine. Là, j'ai regardé tout à l'heure un épisode où il y a une personne qui a ouvert le feu sur quelqu'un, et là on voit la police du département de Chicago qui vient interroger la personne. Donc ils arrivent vraiment à mélanger ces trois séries, et je trouve ça vraiment superbe. Donc c'est une série américaine, donc Chicago Medes, j'en parle pas trop pour le moment, on se retrouve tout de suite après la première bande annonce. Je suis l'apocalypse ! Vous êtes allé ! Hey, over ici, c'est Samurai ! Can't you hear me ? Get him on oxygen, I'll be right there. Hold on. Prenons à la table. Every time those doors open, there are good people, strong people, people at the top of their game, ready on the other side. Hear, hear. Hear, hear, hear ! Ah voilà, donc je vous le disais, vraiment superbe, et je ne vais pas me cracher dans la soupe en vous disant qu'il y a bien, même si je n'étais pas fan d'urgence à l'époque, on vieillit et on s'aperçoit même qu'on a peut-être passé à côté de certaines choses, c'est nettement supérieur, et je vais peut-être me le faire des amis ou des ennemis, à Grey's Anatomy. Franchement, ça, c'est vraiment, vraiment supérieur à ça. Voilà, c'est mon point de vue maintenant, ça n'engage que moi, j'ai quand même mis un 8,5 sur 5, et je ne le ferai sûrement pas baisser. J'attends, au contraire, 8,5 sur 10, pardon. J'attends vraiment qu'il y ait pas ça dans la saison 2. Alors, c'est une bonne série médicale américaine, comme je vous le disais, la meilleure depuis Urgence. Donc, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai inscrit sur mon commentaire que je vais envoyer à Anne Patry-Jean, parce que je la remercie car elle nous envoie vraiment des bons produits, et elle travaille vraiment bien avec nous. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel, mais l'histoire, elle est bien, les acteurs sont bien, et c'est même meilleur que Grey's Anatomy, comme je vous l'ai dit, car c'est moins cucu. Voilà, c'est moins cucu, c'est moins l'eau de rose, des malades, de l'émotion, bonne, triste, quelques stéréotypes, mais le suspense, il est là. Alors, en piste audio, on a l'anglais Dolby Digital 5.1, français Dolby Digital 5.1, en sous-titre, on a du néerlandais, du français et de l'anglais, la note, donc, c'est du 8,5 sur 10, je rectifie 8,5 sur 10. Le synopsis, ça va être vite fait. Chicago Medicine est une série dérivée de la franchise Chicago, « Plongée au cœur du quotidien, mouvementée des médecins, infirmières et personnels du centre de traumatologie de l'hôpital le plus réputé de Chicago. Leur mission, sauver des vies en se confrontant aux cas médicaux les plus critiques. Leur courage, leur compassion leur permettent au quotidien de faire face aux challenges, et parfois insurmontables de la médecine, ainsi qu'aux dilemmes éthiques propres à leur noble discipline. Voilà, franchement, une pépite, cette série que je vous conseille. La réalisation est de Michael Wehman, Fred Berner, Tara Nicole Weyer, Donald Petrie, Nick Gomez, Jeanne Turner, avec donc Nick Geschfluss, Ia Da Costa, Torre Di Vito, Rachel Di Pilo, Colin Donnelly, Brian T. Le scénario est de Andrew Bettman, Diane Forlove, Andrew Schneider, Stéphane Austin, Sirman Baddouane, Elie Taber. La musique est de Atlee Overhasson. La durée de la série complète, elle dure 12h36. C'est sorti chez Universal Pictures France. C'est sorti le 4 avril. En bonus, on a deux épisodes crossover sur la série de Chicago Police Department et Chicago Fire. Tout pour me faire super plaisir. Alors, la liste compose quand même 18 épisodes sur cette première saison. C'est des épisodes de 42 minutes. On ne voit pas le temps passer, franchement. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des saisons barbatifs, rébarbatifs, en disant, moi, on aurait pu faire des épisodes de 25 minutes ou 30 minutes. Mais non, les 42 minutes, elles sont là, on se dit, ah mince, c'est déjà terminé. Et oui, car ça passe très, très, très vite. Franchement, une pépite. Donc, ruez-vous sur cette série Chicago Med. Et après, vous allez même peut-être me dire, ouais, pourquoi pas intégrer Chicago Fire et Chicago Police Department. Franchement, c'est trois saisons qui se marient ensemble. Et c'est super. Et si vous avez déjà vu Chicago Department, Police Department ou Chicago Fire, on connaît les acteurs qui se présentent aux urgences. Donc, on sait déjà le charisme, on sait déjà la psychologie des acteurs, aussi bien du côté de la police, du côté des pompiers. Et franchement, nickel. Allez, je vous laisse pour une prochaine. A très bientôt. Ciao.